Heroes and Monsters Un sympathique petit jeu de rôle sur table qui va plaire aux vétérans du hobby. Il y a une raison pourquoi je dis vétérans. Simple et bonne raison que le livre contient seulement 94 pages d'explications, donc il faut avoir une bonne base du hobby des jeux de rôle sur table. En gros, si vous connaissez ça, vous allez avoir un bon moment et une bonne lecture avec ce bouquin. Il contient tout ce qu'on peut avoir ou vouloir pour un jeu de rôle. Même si cette lecture est très bref, il y a toutes les explications nécessaires pour faire sorte que le maître du jeu et ses joueurs peuvent avoir un très bon moment et avoir tous les outils nécessaires pour faire une excellente partie et même une quête qui va durer plusieurs années. Même en dessous de 100 pages, ce petit recueil contient tout ce que vous avez besoin. Toutes les magies, les monstres, les classes et même les habiletés de tous les personnages qu'on retrouve dans tous les OSR sont présents. Et tant mieux, parce que c'est un millimélo de tout plein d'explications qui fait en sorte que c'est facile à entretenir une partie. Et en plus, les joueurs vont avoir beaucoup de plaisir sans que vous, le maître du jeu, puissiez fouiller pendant des minutes et des nombreuses heures même dans nombreux bouquins pour faire une quête ou avoir une explication. Tout est dans ça, ce livre et moi j'apprécie beaucoup ça. En utilisant les bases du jeu de Blackhack, qui est une interprétation très simple des OSR de nos jours, l'auteur a réussi à mettre en place quelques petites nouveautés qui font en sorte que tous les aspects qu'on retrouve dans les jeux tels que Donjons Dragon ou autres sont utilisés autrement et plus efficacement pour avoir quelque chose de plus simple pour les joueurs. Même si la lecture et le bouquin n'est pas dirigé pour les nouveaux joueurs. Par exemple, au lieu d'avoir une statistique exprès pour montrer comment frapper les adversaires, comment utiliser votre arme de corps à corps, vous utilisez l'attribut Force, Strength. Donc, si votre D20 est plus bas que le chiffre indiqué sur votre statistique, moins le niveau du monstre ou de votre adversaire, vous touchez l'adversaire. Et c'est aussi simple que ça. La même chose est pour l'adresse ou la dextérité pour les attaques au loin. Un autre exemple, ça serait l'utilisation des objets. Dans les autres jeux de rôle communs qu'on peut voir tout au long des années 70, 80, 90 et même aujourd'hui, il faut absolument avoir un nombre de rations ou de nombre d'utilisation d'un item. Prenons par exemple la nourriture, les rations. Si vous utilisez les rations pour faire en sorte que votre personnage soit un petit peu plus vigoureux ou a une fin de loup, dans ce jeu, vous brassez un D, un D d'utilisation. Si votre D indique le chiffre 1 ou 2, le D d'utilisation diminue. Donc, vous partez, on va dire, d'une bonne ration d'un D6. Si vous avez le chiffre de 3 à 6, vous pouvez le réutiliser encore une fois, cette ration. Mais si votre chiffre indique le chiffre 1 ou 2, c'est-à-dire que la ration, l'objet, n'est plus efficace et il est consommé. Donc, vous ne l'avez plus. C'est une manière simple et efficace que les joueurs peuvent faire eux autres même leur éventaire sans calculer le nombre de repas ou quoi que ce soit. Le maître du jeu a juste à simplement dire, ok, vous utilisez une ration, brassez-moi le D indiqué sur votre ration ou votre objet, que ce soit une torche, une lanterne ou quoi que ce soit. Et ils vont pouvoir finalement avoir un résultat adéquat sans tenir compte de tout l'équipement et tous les objets qu'ils ont dans leur éventaire. Vous pouvez simplement comprendre toutes les règles du jeu ou pratiquement toutes avec un simple regard sur la fiche d'aventure, la fiche des personnages. Tout y est expliqué juste avec un petit regard. Vous avez tous les attributs avec qu'est-ce qui sont reliés. Vous avez les nombres de sorts que vous pouvez utiliser par jour. Et en utilisant le système de Blackhack qui est quand même bien populaire. Et aussi, vu que les fans de Donjons Dragon vont comprendre immédiatement ce style-là, le joueur ne va pas être perdu. Mais, attention, comme j'ai dit, les règlements du jeu Heroes and Monsters sont plus ou moins bien indiqués dans le livre. Je m'explique. Les paragraphes, les sorts, les explications, on comprend tout pour les vétérans. Mais quelqu'un que c'est son premier hobby dans ce style-là et c'est son premier bouquin qu'il utilise pour faire une première partie à ses joueurs, il va être un peu perdu. C'est un millimélo de paragraphes un peu placés partout dans le bouquin. Oui, il y a des sections, des chapitres bien différencés l'un des autres. Mais il y a certaines explications qui auraient été mieux dans certains autres chapitres que celui qui est présentement. Je suis un peu déçu du manque d'interprétation artistique. C'est compréhensible selon le budget de l'auteur et aussi l'espace restreint qu'il a dans ses pages. Mais j'aime beaucoup ça avoir quelques petits dessins pour agrémenter l'imagination des joueurs. Surtout que ce jeu est visé pour avoir un jeu qui est facilement accessible à tout le monde. Parfois, il faut juste un petit dessin ou une petite illustration pour faire en sorte que le lecteur soit transporté dans l'explication et avoir compris tous les règlements entourant le chapitre. Si les novices sont capables d'interroger toute l'information ici présent, ça peut être un système adéquat pour toutes vos aventures. Futuristes, fantastiques, science-fiction, peu importe. Heroes and Monsters ajoutent quelque chose de simple et efficace à n'importe quel setting que vous désirez. En gros, oui, c'est un petit peu difficile à lire si c'est votre premier système. Mais si vous êtes un habitué ou si vous êtes capable de passer au travers des explications et comprendre tout ce que l'auteur veut dire, ceci peut être votre choix définitif pour toutes vos quêtes. En gros, les feuilles de personnages, les magies, les explications des sorts, les explications pour regagner des points vitaux, les dés de dégâts pour les combats corps à corps ou éloignés. Tout est là et tout est simplifié pour avoir beaucoup plus de plaisir autour d'une table ou en ligne.